À la huitième place, Mylène Farmer revient cette année avec Nevermore 2023, une tournée grandiose dans neuf stades. 90 camions de matériel, des décors gigantesques de 40 mètres de haut sur une maxi scène de 45 000 fans à Lille pour la première date. La chanteuse a fêté dignement près de 40 ans de carrière. Il y a des artistes et ensuite c'est Mylène. Je l'admire énormément. La connexion qu'elle a avec son public, ce lien qui est extrêmement fort, qui est brûlant, grâce à sa musique, sa musique et ses concerts. Mylène Farmer est en train de nous prouver une nouvelle fois qu'elle est l'une des plus grandes stars, si ce n'est la plus grande star française. C'est un petit peu notre Madonna hexagonale, Mylène Farmer. Eh bien oui, elle revient et ça cartonne, comme toujours, et en stade, et en concert dans les Zéniths. Parmi les tubes de cet album, l'emprise, vous avez choisi à la huitième place, rallumer les étoiles. Dans une chanson, être capable d'évoquer à la fois Apollinaire, Lao Tzu, tout en écrivant avec Moby. Avec toujours les thématiques de Mylène Farmer, la difficulté de la relation, l'emprise que peut avoir l'autre. C'est un super clip en plus, super cinématographique, réalisé par Mélanie Laurent. Une musique ample, lyrique, sur laquelle vient se poser la voix cristalline de Mylène Farmer, qui emporte tout pour rallumer les étoiles et nous envelopper dans son écran. Rallumer les étoiles Rallumer les étoiles Rallumer les étoiles Rallumer les étoiles Comptez les heures, même tard S'apercevoir qu'on n'a plus peur du noir Accueille dans ses entrailles Ses failles Juste un détail Ne plus se faire de mal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501